Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'était un unboxing avec la boutique On Day Saving que je vous présente régulièrement ici sur ma chaîne Ils m'ont demandé comme d'habitude de choisir des articles qui me plairaient et là j'en ai choisi un, mais alors celui-là vous commencez à bien le voir sur les chaînes des copinettes parce qu'on est toutes en train de craquer pour ce type de broderie donc vous allez voir ça après, je pense que déjà vous aurez compris un petit peu et j'ai pris deux accessoires Alors je rajoute une petite partie à ma vidéo j'ai reçu un email de la boutique On Day Saving et j'ai des petites choses à vous rajouter Alors il y a une promotion de Noël en ce moment sur la boutique donc vous avez le droit à 10% de réduction sur tout le site avec le code de réduction CHRISTMAS10OFF je vous le remarque là comme d'habitude donc 10% de remise sur tout le site il n'y a pas de limite d'achat donc vous pouvez acheter ce que vous voulez et la période de validité donc ça a commencé le 1er décembre et ça se terminera le 31 décembre de cette année bien sûr alors il n'y a pas des coupons pour tout le monde il y en a 200 donc premier arrivé, premier servi donc dépêchez-vous et vous n'avez le droit de l'utiliser qu'une seule fois par personne et par commande voilà il y a également un événement sur le magasin enfin sur la boutique si vous commandez pour 69 dollars vous avez le droit à 3 cadeaux gratuits les cadeaux pour vous les choisir ils sont dans la rubrique attendez ils se trouvent dans la zone de cadeaux sur la page d'accueil voilà vous voyez cadeaux vous cliquez dessus et vous avez la liste des cadeaux donc vous en choisissez 3 si vous avez commandé pour 69 dollars les deux peuvent être excusez-moi c'est parce que je lis mon email en même temps les deux peuvent être cumulés la promotion de 10% pour Noël et les cadeaux gratuits donc ces deux promotions peuvent être cumulés donc profitez-en vite et puis il y a peut-être encore des cadeaux que vous voulez faire ou même pour vous donc voilà bah écoutez je vous laisse regarder la suite de la vidéo maintenant désolé pour cette petite aparté mais elle était très importante allez à tout de suite alors je vous montre d'abord tout de suite les accessoires alors d'abord j'ai repris les aiguilles alors vous allez me dire ben les aiguilles t'en as à chaque fois oui j'en ai à chaque fois mais je vais avoir besoin de beaucoup d'aiguilles pour mon achat à des puisque à chaque fois je vais préparer mes fils sur les aiguilles et du coup je vais avoir besoin de pas mal d'aiguilles donc ça se présente alors ça se présente comme ça dans un petit hop je vous referme j'avais déjà ouvert dans un petit flacon comme ça en plastique du coup c'est pas mal je vais le garder et hop alors normalement je dois en avoir 10 je vais le garder 1,2,3,4,5,6,7,8,9 oui j'ai bien mes 10 aiguilles hop alors je vais essayer de pas me piquer en ce moment j'aime bien me piquer alors ce sont des la taille 22 voilà alors je je sais pas si vous allez bien voir mais bon il y a un grand chat alors ça c'est bien parce que moi même avec l'enfile aiguille des fois j'enfuis l'aiguille je cherche le trou enfin vous dire oui je suis une vraie top donc voilà pour enfiler mes aiguilles je me mets sous ma loupe ah oui j'en suis arrivée là donc ce sont des 22 elles sont un peu pointues alors je pense qu'elles alors pour le 14 c'était elles vont être peut-être un peu grosses à voir c'est à essayer mais bon ça m'arrangerait quand même parce que je crois que mon HAED j'ai pris une toile 14 c'était de mémoire donc voilà par contre elles sont pas trop courtes ça c'est bien parce que moi c'est pareil les aiguilles trop courtes j'ai du mal j'ai des douleurs dans les doigts et les mains maintenant ça commence et si l'aiguille est trop courte bah j'ai du mal voilà donc voilà donc un petit flacon avec 10 aiguilles de taille numéro 22 hop alors les tailles plus vous prenez un petit numéro plus les aiguilles sont grandes plus le numéro est grand plus les aiguilles sont petites voilà c'est juste comme ça pour que vous vous sachiez donc ça c'est 1,80€ pour 10 aiguilles voilà ensuite alors je pensais pas l'avoir pris petit mais c'est pas très grave il va me servir également pour mon HAED j'en ai déjà un c'est un un trifil voilà où vous pouvez poser vos aiguilles dessus ici vous avez une feutrine voyez là où c'est rose donc vous allez pouvoir piquer vos aiguilles dessus bon j'ai pas de fil mais je vais vous mettre des photos pour vous montrer comment c'est quand on s'en sert là on a des petits emplacements en mousse alors ce qui fait que vous allez préparer votre aiguille avec votre fil et vous allez le poser ici dans les petits carrés voilà le grand le grand le grand je vais vous montrer après et ici alors vous avez des petites encoches alors je vais essayer de vous les montrer le mieux que je peux voyez ici il y a des petites encoches c'est là que vous allez passer votre fil et vous allez le bloquer alors pas le fil tout seul carrément si vous avez 10 fils dans votre canevas sur votre broderie vous mettez les 10 là enfin normalement oui 10 ça passe et vous le bloquez ici la boucle vous la faites ici vous n'avez pas besoin de faire de nœud puisque là votre fil va être bloqué là alors attendez je vais regarder si j'ai pas sur une autre broderie là où j'ai pas trop de fil voilà on va prendre celle là je vais prendre cette couleur là je la remettrai après hop bon tu viens ou tu viens pas voilà hop donc normalement c'est sur des trucs comme ça là vous avez vos fils alors soit que vous si vous voulez des fils courts vous le recoupez en deux avant de les mettre dessus ou si vous préférez des aiguillées longues comme ceci vous laissez tel quel voilà donc vous faites votre petite boucle là j'aurais peut-être dû prendre une autre couleur je suis habillée en noir voilà et votre boucle vous allez la passer ici et la bloquer ici voilà c'est tout voilà votre fil est posé et bloqué et vous allez faire ça pour toutes vos couleurs voilà vous voyez il n'y a rien de compliqué c'est juste que j'aurais dû prendre une autre couleur que de prendre le noir je suis habillée en noir voilà et donc vous allez pouvoir mettre tous vos fils l'un après l'autre ici hop toi je te remets là je vais te ranger après pour vous savoir les fils que vous allez avoir alors moi je vous donne un conseil vous le suivez vous le suivez pas vous faites ce que vous voulez vous avez vous avez les cartonnettes voilà vous voyez donc on en a plusieurs elles sont double face donc on en a une deux trois on en a quatre moi pour ne pas user les cartonnettes même pour un achat ce que je préfère faire c'est je ne mets pas les références DMC je mets les numéros 1 2 3 4 5 6 7 voilà etc dans les petites cases donc vous avez une case pour le côté droit une case pour le côté gauche voilà et donc vous mettez ça au moins vos cartonnettes vous pouvez vous en resservir autant de fois que vous voulez alors on va passer la cartonnette vous voyez vous avez une petite fente ici entre la feutrine et le le plastique rose et bien une fois que vous avez marqué tout vos numéros hop vous n'avez plus qu'à la glisser et ici vous allez avoir le 1 le 2 le 3 le 4 etc et de chaque côté et là comme c'est un 30 trous donc vous en avez 15 de chaque côté et là vous allez recommencer 16, 17, 18, 19 etc voilà donc là vous pouvez mettre comme je viens de vous dire 30 références différentes dessus et du coup vous allez poser vos aiguilles on va en prendre une là hop il y en a à toi oh j'ai les mains j'arrive de moins en moins à attraper des choses avec mes mains ça devient ça devient grave et vous voyez quand votre aiguille bon là elle n'est pas enfilée mais quand votre aiguille est enfilée hop vous la piquez dans le feutre ici devant la référence le fil par exemple si c'est du 310 et que le 310 c'est le numéro 3 et bien vous piquez votre aiguille devant le numéro 3 et là vous aurez votre fil le reste du fil comme je vous ai montré tout à l'heure comme ceci voilà écoutez j'espère avoir été assez clair c'est vrai que j'ai déjà vu des questions qu'on me demandait à quoi ça servait comment on s'en servait voilà donc j'espère avoir répondu à vos interrogations n'hésitez pas si vous avez d'autres questions sur cet article n'hésitez pas à me les poser je vous répondrai quitte à le montrer en réel sur une vidéo voilà alors ce petit accessoire donc il existe en plusieurs couleurs en bleu en vert en jaune en blanc en rose toutes les couleurs de l'arc-en-ciel donc vous avez le choix il est à 6,01 euros alors là c'est un 30 trous il existe aussi du 50 voilà à la base je voulais prendre du 50 mais le budget est dépassé donc j'avais pris celle-là mais à l'occasion j'en prendrai une en 50 également donc celui-là c'est pour mettre 30 références et 6,01 euros ensuite je vais vous montrer la broderie alors c'est tout nouveau enfin ça fait quelques semaines qu'on commence à aller voir sur les boutiques et c'est tout nouveau parce que c'est un CT différent que d'habitude ici c'est un 18 CT voilà et donc la broderie va être beaucoup plus fine 18 CT mais vous allez broder en deux fils si vous voulez faire du un fil faites-le mais moi j'aime pas faire du un fil donc je ferai deux fils comme d'habitude donc là c'est un 18 CT vous allez voir que la toile est beaucoup plus fine beaucoup plus petite au niveau des trous et du coup vous allez avoir une broderie beaucoup plus détaillée beaucoup plus fine que d'habitude voilà allez je vous montre tout ça face bureau et voilà déjà rien qu'avec l'image vous avez compris donc ici c'est bien on a des grandes photos bon un petit peu abîmées mais ça c'est pas grave on s'en fiche un peu donc voilà ce que moi j'ai choisi donc c'est un petit paysage un peu asiatique un peu japonais ou chinois bon je sais pas vraiment avec de belles couleurs je n'ai pas encore regardé les couleurs je vais les découvrir avec vous mais je pense que ça va être magnifique alors il va y avoir du détail enfin il y a beaucoup de choses à broder mais je pense que ça va être très 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 beau alors ensuite on a alors ça ne vient je crois quand j'ai deux papiers oui il est derrière donc c'est pas la compagnie son nom enfin je ne pense pas c'est pas du DIY de croustiche non plus là c'est croustiche tout simplement on va avoir par contre les mêmes indications que sur les autres kits à peu près c'est à peu près la même disposition donc là on nous parle des fils voilà donc deux fils ici ici comment on repère notre légende les fils comme d'habitude et ici en bas les différents points que l'on pourrait rencontrer au niveau du patron alors la broderie c'est une 30-50 donc bon elle n'est pas très très grande quand on voit comme ça ça fait un petit peu peur parce qu'on se dit tiens il y a quand même des confettis mais non ça va alors au niveau points on est à 212 sur 354 points donc je vais vous marquer sur l'écran ça correspond à quoi à combien de points en totalité sur la grille sur la toile niveau impression alors on va regarder ça de près pour l'impression papier écoutez alors vous remarquez du coup qu'il y a beaucoup plus de points dans les carrés hop ça flotte voilà voyez alors le 18CT pour vous donner un repère le 18CT ça correspond à la toile AIDA 7 c'est-à-dire 7 points au centimètre voilà allez arrête de flouter voilà vous voyez l'impression est très bonne comme d'habitude alors ici vous allez retrouver le dessin et là rien ne change la légende comme d'habitude ça ce sont les numéros sur le trifil les symboles les références DMC alors niveau symbole on va regarder si on a des petites difficultés ou pas bon là ces deux là ça va normalement il n'y aurait pas il n'y a pas de problème là les flèches ne sont pas dans le même sens et là il y a un fond jaune bon ici c'est jaune plus rouge pardon je vous montre bien le dernier ah ben alors ça ne veut pas voilà arrête de flouter et voilà donc vous avez 30 couleurs alors ici en bas voyez vous avez un QR code alors peut-être que vous l'avez déjà vu avec les copines ce QR code vous allez alors je vais vous mettre une petite vidéo je vais vous incruster une petite vidéo pour vous montrer ce QR code vous allez le scanner avec votre téléphone alors comme Isa m'a dit elle elle a dû télécharger un mini logiciel gratuit sur son téléphone pour pouvoir lire les QR codes mais il y a des téléphones que maintenant vous mettez en mode photo et vous n'appuyez sur aucun mouton vous mettez en mode photo vous mettez devant et vous avez un lien internet qui va s'ouvrir qui va s'afficher vous cliquez sur le lien et ça va vous permettre de télécharger le patron voilà ce qui fait que si vous voulez vous servir du patron avec la tablette ou avec le téléphone vous allez pouvoir agrandir et voir très très bien tout ce qui est tout ce qui est dans un carré par exemple voilà mais je vous incruste une petite vidéo voilà pour le patron maintenant la toile waouh les couleurs d'enfer ouille aïe aïe l'aïe aïe l'aïe on a un paquet avec toutes les tresses c'est supplémentaire alors je vous montre ça je les remettrai après dans le sachet 939 ça je parie on fait un paris alors ah par contre c'est marqué il n'y a pas la référence dessus c'est le numéro du fil ici le 22 c'est bien ça c'est le 939 voilà donc le bleu marine très foncé oh non là vous ne voyez rien il fait toujours aussi clair voilà ici alors vous voyez on a là c'est le 05 c'est le 336 voilà là on a vous le voyez un peu vert mais c'est gris vous voyez alors à chaque fois on a on a juste le numéro de fil donc ça c'est le 07 donc c'est le 413 un joli rose ça m'embête avec ce avec le flash mais si je vous mets pas le flash bon c'est un le rose est un peu plus rose et si je mets ça allez allume toi ah bah oui si j'allume pas la prise voilà je suis désolée mais avec le temps qu'on a en ce moment voilà je reviens bon écoutez j'essaye de faire au mieux mais ça veut pas bon c'est un rose pâle rose layette ici on a alors celui-là c'est quoi ah j'ai eu peur j'ai cru qu'il n'y avait pas l'étiquette c'est le 823 donc c'est un autre bleu marine voilà ici oh il y a un petit nounou qui se promène hop voilà c'est pas grave ça arrive bon alors c'est le 29 c'est le 3836 on dirait un numéro de Minitel très beau et celui-ci un peu lit 20 c'est le 28 c'est le 3835 voilà donc ça ce sont nos échevettes supplémentaires que l'on a pour faire cette broserie hop désolé pour le bruit on va mieux après et maintenant nos jolies couleurs ouais c'est beau alors ah là on a une autre sorte de cartonnette voilà vous voyez d'un côté les chiffres sont écrits en rouge de l'autre côté ils sont écrits en noir et il n'y a rien d'autre dessus voilà bon hop hop allez je vous montre ces petites beautés j'arrive pas à vous mettre vraiment voilà il est beau celui-là c'est le gris on a un seul fil de rouge là le bleu le 939 non il est là 939 là on a un rose très pâle le 17 c'est celui qui correspond à l'échevette à la presse pardon c'est pareil ici on a du vert du marron du orange oh qu'est-ce qu'il est beau lui et lui aussi je crois que ça va être très très beau alors vous avez vu les fils vous avez vu le patron vous avez vu le dessin et maintenant je vous fais découvrir la toile hop alors on a des aiguilles je vois ici deux aiguilles alors là bien sûr elles sont fines c'est normal puisque le dessin oh qu'est-ce qu'elle est légère cette toile elle est toute légère alors attendez on va reculer hop voilà elle est très bien imprimée mais elle est toute douce puis elle est elle n'est pas elle n'est pas rigide elle est très bien alors ici il nous parle que que c'est soluble à l'eau ça c'est pour la couleur voilà donc on retrouve la référence du kit ici la taille 30-50 212 points sur 354 et justement la taille on va regarder tout de suite pour avoir la taille réelle alors 29,5 sur hop donc 40 c'est là à peu près sur 48,5 voilà écoutez c'est presque ce qu'ils nous disent 30-50 alors niveau alors là maintenant on va peut-être mettre le flash je vais vous avancer et je vais vous montrer voilà alors vous voyez c'est tout petit alors il faudrait que je vous montre avec une autre broderie peut-être pour vous montrer la différence j'en prends une autre je vais vous montrer la différence entre déjà une 14 CT alors on va prendre hop voilà là vous avez la 18 CT vous voyez et ici la 14 CT voilà vous voyez déjà la différence et avec une toile en 11 CT voilà alors attendez hop voilà la 11 CT en haut et la 18 CT en bas je remets la 14 CT en dessous hop pour que vous voyez la différence j'espère que vous voyez bien et ici la 14 CT voilà comme ça vous avez vu la différence qu'il y a entre ces deux ces trois toiles niveau impression bah écoutez je pense qu'on n'a pas de soucis on va descendre plus dans les détails alors vous voyez attendez je vais essayer d'agrandir encore bon il va falloir moi je vais faire à la loupe de toute façon le 14 CT déjà je le fais à la loupe et là pareil hop ça flotte non c'est bien imprimé quand même bon c'est petit bien sûr mais mais le résultat devrait être très très beau voilà donc ici vous allez retrouver pareil votre légende avec vos symboles et vos références DMC le dessin voilà mais vraiment très très belle j'ai hâte de pouvoir vous la faire alors pareil je vais certainement la commencer pour vous montrer comment on travaille sur du 18 CT alors vous pouvez le faire soit avec un tambour soit avec un métier à broder soit comme ça sans rien c'est pas c'est pareil bon peut-être qu'avec un tambour ce sera mieux mais bon moi j'aime pas beaucoup les tambours bon je verrai je vous ferai peut-être les deux méthodes et comme ça on verra laquelle qui est le mieux pour faire ce 18 CT donc voilà ben écoutez moi je suis contente que les boutiques changent un peu qu'elles s'améliorent aussi au niveau des toiles bon là la toile est de super qualité juste qu'il faudra la surfiler parce que là vous voyez ici en haut ça s'effiloche un petit peu mais voilà on le voit mieux là donc juste passer un petit coup à la machine pour le surfiler moi j'aurais que trois côtés à faire puisque ce côté là c'est la lisière quoi vous dire d'autre le prix alors son prix donc pour une 40 alors sur le site c'était marqué 40-60 mais c'est une 30-50 qui disent là donc c'est à peu près ça à un centimètre près à un demi centimètre près c'est un 18-70 donc ça va se brouder avec deux fils vous pouvez brouder en un fil comme je vous ai dit mais là c'est votre choix à vous et son prix est de 13,12 euros voilà donc c'est pas très très cher et je crois que ça va être magnifique voilà bah écoutez alors moi aujourd'hui je vous ai présenté ça avec je vous montre le dessin voilà hop on va enlever le flash ça change pas grand chose voilà comme ça c'est bien le dessin le trifil donc là les fils de la broderie et mes aiguilles et mon petit pot d'aiguilles voilà bah écoutez je suis très heureuse de vous avoir présenté ces articles je vous rappelle qu'avec Andes Saving vous avez un code promo donc c'est en minuscule didit je vous remarque à l'écran là didit 05 off ça en majuscule OFF donc ça vous donnera 5% de réduction sur votre commande donc n'hésitez pas à vous en servir moi je remercie beaucoup la boutique Andes Saving je suis très heureuse de ces nouveaux articles et de la qualité également de nos de notre je cherche le mot de nos échanges voilà de nos échanges par email la livraison est toujours pareil rapide là ça a mis une petite vingtaine de jours mais bon ça va c'est toujours dans les délais donc voilà alors n'hésitez pas à aller voir sur le site il y a plein de belles choses il y en a pour tous les goûts donc allez-y je ne peux vous dire que ça allez moi je vous fais des gros bisous dès que je peux je vous fais une vidéo pour cette toile pour vous montrer comment on brode le 18 c'était et en attendant on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude à bientôt bisous bisous ous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501